On dit une jeune fille de 16 ans qui a contracté une grossesse et qui a... Une enceintée ou elle qui a contracté ? Faut que les gens comprennent. Que contracter quoi ? Elle s'est faite enceintée par quelqu'un. Voilà, elle s'est faite, ouais, c'est pas la faute à l'homme. Elle s'est faite enceinte, oui, bonne expression. Et également, elle est partie à se faire avorter sans l'accord de ses parents. Et ses parents-mêmes ne savaient pas. Et le monsieur l'est enceintée ? Est-ce qu'elle a dit au monsieur aussi ? Là, on ne sait pas. Elle l'a dit au monsieur, elle prend ses responsabilités. C'est un infirmier qui lui a conseillé d'aller se faire avorter et qui l'a accompagnée. Et donc, elle est allée se faire avorter. Et après, il y a eu des complications parce qu'elle a eu des problèmes avec sa partie intime et tout ça. Et c'est là que la maman découvre ce que sa fille avait fait. Voilà, avait commis un avortement. Et donc là, on demande si vous êtes à la place de la maman, qu'auriez-vous fait ? C'est la question. Vraiment, qu'auriez-vous fait ? Hein ? Yann, quand tu es une femme, aïe. C'est-à-dire que ma fille, ma fille même, elle me met dans une posture assez compliquée. La posture est très délicate. C'est-à-dire que vu mon tempérament, ça va chauffer un peu. Mais après, vu que c'est mon enfant, je pense qu'on va se poser et discuter. Maintenant, il faut qu'on connaisse le monsieur qui a fait ça. Le père, l'enceinteur. Voilà, il faut qu'on le rencontre pour savoir ce qui s'est passé. Et puis parler d'avenir, s'il le faut. Mais l'infimier aura des problèmes avec moi aussi. Voilà, c'est tout. Il faut enfermer l'infimier. Je vais le convoquer. Il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut enfermer l'infimier, c'est le plus important. Enfermer l'infimier, récupérer sa fille, la remettre sur les rails, remettre si on s'en fout de lui. Non, non, c'est toi. Il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui parle. Il y a une fille qui est de 15 ans, mais elle est mineure. Elle est grosse comme ça, à grands détails. Non, mais c'est pas une raison. C'est pas une japonie. Moi, je connais des filles. Écoute-moi, il y a des filles, quand tu vas les draguer, elle a 15 ans. Elle se fait passer comme une fille qui a 21 ans. Souvent, ça arrive. Donc, le monsieur, peut-être, ça peut-être le rencontrer, mais pas le foutre en prison comme l'infimier. L'infimier, c'est un professionnel. Il a diagnostiqué la fille. Et à travers le diagnostic, on n'a pas besoin de demander un vrai infimier. Quand il te consulte, il connaît déjà ton âge, quand il est parti, il sait déjà si c'est là, il est arrivé ou pas. Mais le monsieur, lui, il consulte un quoi pour savoir si c'est là, il est arrivé ou pas. Lui, il consulte mieux même que l'infimier, c'est ce que tu crois. C'est un avis des accords. J'ai dit, le monsieur, l'incenteur, même, il n'est pas bleu. Non, 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 d'il vous plaît, pardon, laissez notre sujet. Voilà, on va en parler tout ça.